Donc aujourd'hui on va parler de tout ce qui est différents papiers pour le scrap Beaucoup m'ont demandé ce que j'utilisais le plus, alors moi j'utilise un peu de tout Voilà, j'ai pas un seul et différent papier que j'utilise, j'utilise un peu de tout Après je le travaille complètement différemment Voilà, donc pour commencer dans les papiers il existe trois différentes sortes de papiers C'est à dire qu'il y a le papier uni où on peut dessiner dessus C'est à dire que c'est du papier où on peut soit faire des couleurs aquarellables Ou bien juste faire des papiers à dessin, donc voilà On a le papier tout ce qui est un peu pailleté, un peu texturé Et on a le papier tout ce qui est coloré Donc quand je dis coloré c'est avec des bases de dessin, etc Voilà, donc on va commencer par le papier uni Tout ce qu'on se sert plus ou moins dans l'art plastique Enfin c'est ce qu'on dit quand on est au lycée ou au collège Ou même quand on n'utilise que pour des enfants Ou quand on a envie juste simplement faire une petite base de carte Voilà, donc il existe, donc c'est du papier canson Donc là c'est de la marque Domedia Voilà, et c'est tout simplement des feuilles Donc vous voyez à dessin comme ils font entrer Voilà, donc ils font à peu près, donc c'est du A4 Elles font 24 x 32 Et elles font 180 grammes Voilà, et du coup c'est du papier, voilà, recto verso qui est donc uni Donc moi je m'en sers quand même assez souvent Vraiment pour faire mes bases de cartes Pour pouvoir vraiment faire un petit dessin dessus Genre pour faire les tamponnages ou des choses comme ça Voilà Ensuite vous avez tout ce qui est, donc pareil, papier à dessin Donc mes deux couleurs un peu vives Donc vous avez toutes ces couleurs là Donc là c'est de la marque Esquise, voilà Donc c'est pareil, c'est du 24 x 32 Mais par contre celles-ci font un petit peu moins épaisse Donc il y a 20 grammes en moins Et elles font 160 grammes Et c'est toujours des papiers colorés, vous voyez Du noir, du rouge, du bordeaux, du orange, du vert Enfin un peu toutes les couleurs Donc là j'en ai plus beaucoup parce que là j'en utilise déjà pas mal Et c'est vrai que vous avez toutes les couleurs qui sont ici Donc vous avez tout ce qui est couleurs un peu pastels Et les couleurs plus ou moins vives vers le bas Donc ça part du violet au noir Ça va du plus clair, donc un peu couleur peau A la couleur un peu rouge bordeaux Voilà Ensuite vous avez tout ce qui est papier pollen clairfontaine Donc là c'est pareil, il y a différents grammages sur les papiers pollen clairfontaine Là j'ai un bloc à aller acheter parce que j'ai des projets à faire avec Et il me faut du papier blanc Donc de clairfontaine Donc de clairfontaine Et je vous ferai à la rigueur une vidéo avec toutes les sortes de papiers que vous avez En grammage et en couleurs Voilà parce qu'il y a différents grammages et il y a différentes couleurs Voilà donc là par exemple Bah là j'ai une braise des fonds rose Et là j'ai du bleu mais j'en ai d'autres de d'autres couleurs Donc là j'ai du gris Voilà et c'est donc celle-ci c'est pareil c'est toujours des A4 Elles font 120 grammes Voilà donc c'est vraiment du papier ça pour vraiment faire des petites choses très très fines Où c'est vraiment faire un effet plat Vraiment c'est du papier assez fin et assez fragile Après vous en avez d'autres sortes un petit peu plus épaisses Donc comme ceci Donc là c'est pareil du papier clairfontaine mais de couleur noire Celle-ci fait 210 grammes Donc elle fait un peu cartonnée Et ça c'est ce que j'utilise le plus pour pouvoir faire soit des grosses bases de cartes Ou tout simplement pour faire mes bases d'album Puisque ça aide en plus à faire une épaisseur en plus sur les petites cartonnettes qu'on utilise Voilà Ou pour faire des projets que je veux que ça tienne Par exemple vous voyez là je voulais faire une boîte et je voulais vraiment que ça tienne Parce que si on fait une boîte et puis qu'après on se cache la binette On ne va pas trop l'utilité Voilà et ensuite en papier coloré vous avez aussi tout ce qui est papier aquarellable Donc huile et acrylique Donc c'est des papiers à dessin Celui-ci c'est du Hassan Donc il fait 14,8 x 21 Et elle fait 290 grammes Donc c'est hyper hyper épais Voilà Et c'est vraiment quelque chose pour faire des dessins Donc là c'est vraiment quand je veux faire une colorisation Bon après avec le papier canson ça marche bien Mais si vous ne voulez vraiment pas que ça déborde D'ailleurs comme je vous avais expliqué pour les paperclips Vous pouvez utiliser donc le papier aquarellable Donc je sais qu'ils en ont sorti chez Action Il faudrait que je me le prenne pour que je puisse le tester Et je vous dirai si c'est un flop ou un top ou un flop Voilà Ensuite toujours dans le papier à dessin Vous avez donc toujours dans la marque Clairefontaine Vous avez donc du papier Donc là c'est le Graph It Donc il fait 90 grammes Moi spécialement celui-ci vu qu'il est vachement très très fond Je l'utilise vraiment pour écrire des petites choses Alors soit c'est pour marquer mes bases Quand je veux faire une carte Voilà Ou quand je veux écrire des petits mots pour les personnes Quand je dois envoyer un petit quelque chose Voilà Ensuite donc dans les papiers Pareil à dessin Vous avez de très grandes tailles Donc là on a fait montrer le papier A4 En canson Mais vous avez le papier A3 Voilà Donc les tailles je ne sais plus Je crois que c'est même pas marqué Le A3 Non je ne sais pas Il faudrait que je les mesure Mais ils sont assez grandes quand même Et c'est pareil Donc là vous voyez il y a toutes ces feuilles là Donc Donc elles sont grandes Comme ceci Donc elles mesure Donc en largeur Elle fait Un peu plus de Elle fait 30 Voilà Et Elle fait 30 sur Sur 43 cm Voilà Donc 30 sur 43 cm Donc vous vous imaginez Qu'il y a de quoi faire Pour faire des petites choses Sympathiques Et ça évite d'acheter 10 000 feuilles de papier canson Alors que si vous avez un projet à faire Vous pouvez en faire plusieurs Avec ce type là Voilà Ensuite Toujours dans le papier Unis Donc là c'est plus Pour faire des petites choses De travail Donc là c'est Du papier comme ceci Un peu Marron glacé Et en fait Il fait un peu glacé En fait Voilà Donc c'est pareil Celle-ci Je ne sais plus la marque C'est pour travailler C'est du papier pour travailler Avec le stylo à plumes Voilà Donc voilà Ensuite Vous avez tout ce qui est Papier un peu glacé Pailleté Dans ce genre là Donc vous voyez Comme je le disais Il peut y avoir que le recto Et après vous avez tout ce qui est Papier uni Mais un petit peu texturé Alors quand je dis texturé Je ne sais pas si vous allez bien voir Ça fait des Des petites Des mini vagues en fait C'est comme si c'était Embossé Voilà Et ensuite Vous avez tout ce qui est Donc papier action Donc je sais qu'il y a Il y en existe En couleurs Là j'en ai plus Parce que ça fait longtemps Que je n'en ai pas racheté Mais si j'en retrouve Je vous ferai montrer ça En vidéo Et là c'est pareil Donc c'est du papier Qu'on peut utiliser Pour faire du dessin Donc c'est du papier à 4 Et elles font 220 grammes Voilà Et c'est du papier Donc qui est texturé Voilà Donc là vous avez Donc là vous avez les couleurs Un peu pâles Et Les Les blanches Et c'est vraiment Texturé Je ne sais pas si on va bien voir A la vidéo Enfin voilà Donc celui-ci Vous le trouvez donc Chez Action Voilà Donc ça c'était tout Ce qui était papier Unis Après vous avez Tout ce qui est papier Unis Donc là j'étais en train De commencer Un colo Que je vous avais dit Que je vous ferais montrer Quand je l'aurai fini Mais là je n'ai pas fini Donc je vais juste Vous faire montrer Une partie Que j'étais en train De commencer Voilà Donc mon colo Que j'étais en train De De faire Et en fait Si vous avez Un bouquin Ou quelque chose Que vous voulez faire En fond de page Et bah vous avez Tout ce qui est papier Unis Comme ça Ou qui sont un peu colorés Mais assez fins Et vous pouvez donc coloriser Et ça ça peut vous faire Un fond de carte Ou un fond de page Ou un fond d'album Je ne sais pas Ce que vous aimez faire Voilà Donc moi C'est juste le plaisir De colorier Voilà Et Vous avez Après tout ce qui est Papier Donc Transparent Unis Donc ce qu'on appelle Le papier calque Donc Voilà Vous avez Ceci Et c'est des choses Qu'on peut travailler Aussi dans le scrap Donc vous voyez Vous avez Le papier calque Basique Voilà Donc là C'est pareil C'est Donc ils font 70 grammes Et elles font 21 fois 29,7 Voilà Et vous avez Tout ce qui est Papier calque Donc pareil Pour le scrap Donc Mais en coloré Donc là J'en ai un peu Plusieurs de Couleurs Mais vous en avez Aussi dans Les centres Commercials Type Leclerc Intermarché Tout ça Donc voilà Moi celle-ci Par exemple Ce groupe là De papier calque Je les avais eu A Lidl Voilà Donc pas chercher Bien moins Pour trouver Des petites choses Donc des fois Ça m'arrive De scraper avec Quand on te fait Une petite enveloppe Et que je vous mette Des petites choses dedans Et vous avez Tout ce qui est papier Donc pareil Transparent Papier calque Mais en vélum Donc on le trouve Aussi chez Action Et donc Elles font 14,8 fois 21 cm Et c'est vraiment Des petites choses Que vous avez dessus Donc là par exemple Il y a le Hello Il y a de l'anglais C'est vraiment A la base de l'anglais Il n'y a pas vraiment De mots français Bon il y a des choses Que je sais Le happy birthday Miracle Après Back to school Voilà Enfin plein de petites choses Thank you Enfin voilà Il y a différentes Donc ils sont en couleur noir Et un peu couleur gold Voilà Donc je sais Moi j'ai que celui-ci Parce que je voulais à la base Vraiment qu'essayer Et Moi j'en ai essayé Un petit peu Mais Ça ne m'a pas vraiment plu Donc dès que j'arrive A faire une carte Avec des petites choses Vous voyez J'en ai commencé A en décrire Voilà Donc Voilà J'ai voulu tester Pour l'instant Je n'arrive pas trop A le travailler Donc à partir du moment Où j'arriverai bien A le travailler Je vous ferai une petite vidéo Avec une petite carte Pour vous faire montrer Toutes ces réalisations là Ensuite Tout ce qu'on a Donc on a du papier Tout ce qui est coloré Donc des fois ça vient Dans les magazines Qu'on achète Pour le scrap Et à l'intérieur Il y a différentes feuilles Donc moi ça m'arrive Qu'une fois que j'ai fini Le bouquin De lien Paf Je le range Et c'est vrai que des fois Il y a des feuilles Qui sont très utiles Et qui sont assez épaisses Donc là par exemple Il y a ce fond là Et à l'arrière C'est des petites choses Comme ceci Donc soit ça Les fonds qui sont là Ça peut vous servir Genre pour des teintes Ou un petit embellissement Et là Ce petit champ De fond de page Ça peut vous aider Aussi pour faire des cartes Ou même celui-ci Voilà Donc en fait Ils ont des chaînes Quand même Pour regarder Donc là par exemple Si vous voulez ce modèle là Il faut aller sur ce site Qui est là Donc je le mettrai au pire En part d'infos Si vous souhaitez Prendre ces papiers là Donc c'est de la marque Easy by Aiza Voilà Ensuite vous avez tout ce qui est Papiers 15-15 Donc ça vient Donc là Celui-ci vient de Zeman Mais vous avez les mêmes De chez Action Et c'est des papiers Donc qui sont Donc colorés Avec les Ils les font En 2, 3 Voir 3 fois Voir 4 des fois Et voilà Donc Du papier coloré Comme ceci Ensuite pareil Donc là Chez Action Vous avez du papier Donc là je crois Que c'est du 15 par 20 Donc c'est pareil C'est un Ils sont assez cartonnés Celles-ci Ils sont des hales Donc ça par exemple Celui-là C'est le canne de Noël Voilà Avec les petites boules Et ils font Des fois Avec des effets Un petit peu pailletés Ou des effets Tout simplement Un peu plat Dans ce genre-là Voilà Toujours dans le papier Coloré Donc là Ça vient de Zeman Donc vous avez les mêmes Qui viennent de chez Action Qui sont Comme ceci C'est exactement les mêmes Donc de 15 par 20 Et en fait C'est du papier Donc 15 par 30 Excusez-moi Et c'est du papier Donc coloré Dans ce genre Et ils les font Toujours pareil En une ou deux fois Voilà Donc je ne vais pas Tout vous faire montrer C'est juste Tout vous faire montrer Un exemple Après vous avez Tout ce qui est papier Donc Dans des grands blocs Donc là C'est la dernière Qui me reste Et celle-ci Elle mesure Si je ne me trompe pas 21 par Par 30 21 par 30 Voilà Donc comme une page A4 Voilà Donc sauf que celle-ci Elle est colorée Ensuite Vous avez tout ce qui est Papier 30-30 Donc celui-là C'est celui-là Que je viens de recevoir Donc c'est de la marque Bobuni Et c'est pareil Je ne sais pas ce que Je le trouvais sympa Et je voudrais le travailler Pour l'année prochaine Pour les Les Choses de Noël Voilà Parce que là C'est un sapin Et derrière C'est des petites boules Donc C'est de la Donc c'est de la Mande Bobuni Et C'est Le titre C'est Carrousel Christmas Voilà Voilà C'est ça Donc En général C'est fourni Dans des petites pochettes Comme ceci Mais vous avez Tout ce qui est Bloc 30-30 Donc bah Soit vous pouvez les acheter Sur des sites Ou les trouver Donc chez Action Donc ils sont grands Comme ça Et Voilà C'est pareil Ils sont recto verso Et Et Elles sont assez Cartonnées Elles sont quand même Plus épaisse Que celle De chez Bobuni Ou de Celle de chez Toga Par exemple Voilà Par exemple Celle-ci C'est celle Qui vient de chez Toga Et voilà C'est des couleurs Un peu comme ça Mais vous en avez d'autres Vous avez tout ce qui est American Craft Par exemple Je vais vous en faire montrer Un Hop Donc là American Craft Et voilà Celui-ci C'est un peu pour Les bébés Voilà Baby Voilà Donc ça c'est vraiment Pour faire des petites cartes Genre De naissance Voilà Donc Je pense que J'ai rien oublié Je vous ai tout fait montrer Donc c'est tous les papiers Qui existent Pour le scrap Voilà Donc j'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu Et je vous dis A une prochaine Bye bye